Vous avez sûrement eu affaire à des illusions d'optique sur internet. Et faut dire qu'il y en a des masses, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Il y a vraiment de quoi faire chauffer votre cerveau et vos neurones, car certaines illusions d'optique nécessitent beaucoup d'intelligence et de perspicacité pour être déconstruites. J'ai pu en recenser quelques-unes qui sortent de l'ordinaire et on va les voir ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 10 illusions d'optique qui vont vous surprendre. Numéro 10 On commence fort avec une photo hyper déconcertante. On y voit un bébé qui semble avoir la tête d'un adulte. Mais on peut également voir que le bébé est porté par une personne. Mais qui est-il alors ? Il n'a pas l'air d'apparaître sur la photo ? Eh bien si, il était juste sous nos yeux en fait. En réalité la tête du bébé a caché une partie de la tête de l'adulte, en laissant apparaître que son nez et sa bouche. Ce qui fait qu'on a l'impression que la tête du bébé s'est combinée à la bouche et au nez de l'adulte. Il était bien caché putain. Bon bah pour continuer dans le père et fils, autour d'une autre photo assez dérangeante. Numéro 9 Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une paire de fesses poilues collées au bébé ? Mais euh... What ? Ah ok c'est bon j'ai compris. En réalité c'est un père qui embrasse son enfant. Regardez ce qu'on pensait être sa fesse gauche était en fait son épaule et ce qu'on pensait être son trou du cul était son oreille. Putain j'ai vraiment l'esprit mal tourné. Numéro 8 Autour d'une illusion plutôt surprenante. Je vous lance le défi de trouver le point noir dans cette image. Un défi que personne n'a pu réussir. Faites pause si vous voulez relever le défi mais si vous voulez tout de suite passer à la solution, bah en réalité il n'y en a pas car finalement il n'y a pas de point noir dans cette image. C'est là tout le principe de cette illusion. Elle nous fait croire à de petites tâches noires qui en réalité n'existent pas. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez savoir pourquoi on ne peut pas voir ce fameux point noir. A part ça autour d'une photo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Numéro 7 Faites pause sur l'image et essayez de trouver le téléphone sur cette photo. Allez-y essayez je vous promets qu'il n'y a pas de piège. Bon je vais vous le dire. Il se trouvait en réalité juste ici. Il était super bien camouflé grâce à la coque du téléphone. Pour continuer dans ce domaine autour d'une des illusions d'optique les plus difficiles à déconstruire. Regardez cette image. Vous ne remarquez rien ? Non sérieusement pour le coup je vous demande vraiment d'essayer de trouver ce qui cloche avec cette image. Pour ma part j'ai pris une dizaine de minutes à le découvrir. Bon je vais vous donner la réponse. Faites pause si vous voulez continuer de chercher. En réalité il y a juste un gros cigare positionné sur le mur. On a l'impression que c'est dans le mur. Mais il y a juste l'arrière qui est coincé entre les briques. Numéro 5 Je vous le jure qu'il n'y a absolument aucun montage sur cette image. Ce n'est pas moi qui l'a fait bouger. Ce sont vos yeux. En effet c'est une illusion d'optique assez surprenante. Mais si vous arrivez à vous concentrer sur une quelconque partie de l'image, vous pouvez la rendre stable. Dans le cas contraire, vos yeux la feront bouger comme une vague. On retrouve le même cas de figure avec numéro 4, cette photo hyper hypnotisante. La photo est telle qu'elle est, il n'y a absolument aucun montage. Et pourtant on a l'impression qu'il y a du mouvement. Numéro 3 Dans quel sens tourne cette femme ? Elle tourne vers la gauche ou vers la droite ? Bah en réalité on ne le sait pas. Et c'est là tout le principe de cette illusion d'optique. Soit vous la voyez tourner vers la gauche, soit vers la droite. Mais si vous vous concentrez assez, vous réussiriez à la faire tourner dans le sens opposé. Mais cela nécessite vraiment beaucoup de concentration. Moi par exemple, j'y arrive un coup sur deux. Essayez par vous-même. Numéro 2 Autour d'une illusion d'optique plutôt unique en son genre. Concentrez-vous et fixez la croix noire au centre de l'image. Petit à petit, les cercles violets sur le côté disparaîtront tout seuls. Comme d'habitude, sans trucage. Si vous avez un doute, clignez des yeux plusieurs fois et vous verrez qu'au final, les cercles violets sont toujours là. C'est hyper étrange. Je vous ai réservé quelque chose de spécial pour le numéro 1. Le meilleur pour la fin. Mais avant d'y passer, je préfère faire mon message de fin maintenant pour pouvoir vous quitter sur le numéro 1. Du coup, si cette vidéo atteint les 20 000 pouces bleus, je ferai une partie 2. Car il y a bien d'autres illusions d'optique que j'ai à vous montrer. Pensez à laisser un commentaire aussi pour la route et suivez-moi sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. Bon, c'est parti pour le numéro 1. Numéro 1 Le meilleur pour la fin. Je vais vous demander de vous concentrer et de fixer le centre de cette vidéo pendant 30 secondes. Et si possible, essayez de cligner des yeux le moins possible. Promis, ce n'est pas un piège. Il n'y a pas de screamer ou une connerie du genre. Allez, je vous retrouve 30 secondes plus tard. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, regardez autour de vous. Félicitations, vous êtes complètement défoncés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501